J'ai changé ma place avec la masseuse de mon mari, pour le punir de sa trahison. Jack a immédiatement remarqué l'échange. Je vois qu'une nouvelle s'occupe de moi aujourd'hui. Oui, c'est mon premier jour, monsieur. J'espère vraiment que vous l'aimerez. Jack n'a pas reconnu ma nouvelle voix naïve, et a continué à flirter ouvertement avec moi. « Je peux voir le visage de cette magnifique beauté. S'il est aussi parfait que tes jambes, alors je suis amoureux. » Il a essayé de lever la tête pour me regarder, mais je l'ai rapidement arrêté, et je l'ai ramené à sa place, regardant le sol. « Oh, quel divin massage de tête ! Je n'ai jamais senti de doigts aussi forts et sensuels. J'avais envie de l'étrangler avec ses doigts. Pourtant, je me suis souvenu que je n'étais pas là pour une vengeance mesquine. Une fois que j'ai compris que Jack était à mon crochet, je lui ai proposé quelque chose de nouveau. et de très excitant. Je vais vous faire un massage spécial qui s'appelle Honey Night. Afin de créer l'atmosphère adéquate, j'ai fermé la porte à clés. J'ai éteint les lumières et allumé quelques bouchées. « Waouh ! Je commence à aimer ça ! Et je ne suis pas le seul ! » Jack a essayé de se lever pour me montrer ce qu'il voulait dire. Mais j'ai vite attrapé ses mains, et je les ai attachées ensemble. L'idiot n'a pas résisté, pensant que cela faisait partie du massage. « Cette journée ne cesse de s'améliorer, ma chérie ! » Tout se passait comme prévu, jusqu'à ce qu'il s'est soudainement souvenu de moi. « Si ma femme de marbre était un temps soit peu aussi douée que toi, je n'aurais pas à la tromper ! » J'étais tellement en colère que j'ai pris la plus grosse bougie et j'ai fait couler de la cire fendue sur le dos de Jack. Et j'ai apprécié ses cris de douleur désespérés. « Ça brûle tellement ! Enlève-moi ça ! » J'ai prétendu que ce n'était qu'un malheureux accident. Puis, je me suis excusée mille fois, puisqu'il s'agissait de mon tout premier client. « Je suis vraiment désolée, monsieur. Il y a-t-il un moyen de me faire pardonner ? Il est très important pour moi que tout se passe aussi bien que possible ! » Jack a dit que je pouvais, si je faisais quelque chose de spécial pour lui. Je lui ai fait savoir que j'avais compris l'allusion, mais il m'a expliqué que je devais d'abord m'occuper de ses problèmes. « Le dossier indique que vous souffrez de douleurs lombaires, monsieur. » Jack m'a immédiatement fait comprendre que je devais passer à la partie épicée du massage. « Le bas de mon dos va bien, ma belle. Je viens ici pour traiter un tout autre organe. » Il y a un mois à peine, il n'arrivait pas à sortir du lit, se plaignant de s'être froissé le dos et qu'il ne pourrait pas travailler. J'ai eu pitié de lui et je lui ai payé des séances de massage. Après un mois entier sans résultat, je suis allée directement au centre de massage où j'ai découvert que la blessure dont Jack n'arrivait pas à se remettre était sa luxure. « Préparez-vous à recevoir le massage le plus sensuel de votre vie. » Jack bavait presque d'impatience. J'ai sorti de mon sac à main l'huile de poivre que j'avais préparée à l'avance. J'ai mis des gants et j'ai commencé à lui masser le dos, frottant vigoureusement le poivre sur la peau de mon mari. Heureusement, la réaction ne s'est pas fait attendre. Jack a crié comme s'il était sur le point d'être massacré. « Oh mon Dieu ! C'est quoi ça ? Enlève-moi ça ! Ça brûle tellement ! » Il a fait tellement de bruit que l'administrateur, inquiet, a fait irruption dans la pièce, demandant si nous avions besoin d'aide. Jack s'apprêtait à se plaindre auprès de lui, mais j'ai rapidement mis quelques glaçons sur son dos. et lui est chuchoté à l'oreille de ne pas le faire. Jack a tout de suite fondu grâce à ma voix séduisante. « Tout va bien ! J'essaye juste de nouvelles techniques de relaxation. » Dès que l'administrateur satisfait est parti, J'ai cessé de m'occuper de Jack et j'ai attaché solidement ses jambes à la table de massage. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Tu es une sorte de sadique ? » « Sadique ? » « C'est nouveau ! » « Serpent ! » « Bêche ! » « J'y suis déjà habituée ! » « C'est comme ça que tu m'appelles dans mon dos ? » « Enfin, j'ai montré à Jack mon visage avec un grand sourire. » « Tu te souviens de ce visage de cette magnifique beauté, hein ? » Jack est devenu pâle et s'est mis à bredouiller des excuses bidons. « Ha 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 ! Tu pensais que je ne reconnaîtrais pas ma propre femme ? Ce n'est qu'une blague, chérie. Tu es vraiment tombé dans le panneau. » C'était typique de Jack mentir jusqu'au bout. Je l'ai gentiment informé que la séance n'était pas encore terminée car j'avais quelque chose de vraiment magique en réserve pour le grand final. J'ai sorti un rasoir de mon sac. Je l'ai placé contre l'oreille de Jack et je l'ai mis en marche. Que pensez-vous que ce sont sois, monsieur ? Une tondeuse ? Pourquoi en as-tu besoin ? Qu'est-ce que tu veux faire, espèce de malade ? Je me suis penchée sur Jack et j'ai utilisé la tondeuse pour écrire le mot « fainéant » sur son dos. Ensuite, j'ai pris les photos les plus osées possibles et je les lui ai montrées. Laquelle préfères-tu ? Celle-là ? Ou peut-être celle-là ? Jack n'a pas compris mon plan. Même après que j'ai mis les papiers du divorce devant lui et un stylo dans ses mains attachées. Oh non, chérie. Tu n'obtiendras pas le divorce aussi facilement. Je n'attendais rien d'autre de ce parasite. Soit tu signes ça, soit c'est ton patron qui reçoit les photos. Il demande des nouvelles de ton dos depuis que tu es en congé maladie. J'ai trouvé le numéro de son patron dans mes contacts et j'étais prête à appuyer sur « envoyer ». Quand Jack a abandonné et signé docilement les papiers, bien sûr, ma vengeance ne s'est pas arrêtée là car j'ai fini par envoyer la photo quand même. Oups ! Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que mes doigts ont glissé. J'ai eu la satisfaction que je voulais. Je suis partie avec Jack qui me criait. Tu ne veux même pas me détacher ? Hé ! Je brûle ici ! Je lui ai rappelé qu'il lui restait encore 30 minutes de séance. Les masseuses te libéreront et sois gentille avec elles. Elles sont très en colère contre toi. Ce qui se passe dans le noir apparaît toujours à la lumière.